Ce résumé vous est proposé par Heineken et Mastercard, sponsors de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 D'un côté comme de l'autre, on joue avec beaucoup de transversales. Benzema, qu'est-ce qu'il va faire sur la bas ? Oh, il passe. Quel dribble. Mendy avec... Elle était pas mal, ça ! C'était même très bien tenté de Vinicius. Oui, Mendy, dans sa vivacité, son explosivité. Oh, que c'est beau, ça ! Oh, que c'est beau, la finition ! La voilà, tiens ! La voilà la finition, Benoît ! C'est peut-être là, maintenant, qu'il vient de passer un cap dans sa carrière, Vinicius. Parce que c'était quand même pas évident. Et la course, et le contrôle, et la finition. Et la passe, j'ajouterais la passe, qui est magnifique également. Mais c'est super pour lui, ça va lui faire du bien. Parce que depuis le début, sa finition n'est pas toujours optimale. Ah ben, quel ballon ! Croce ! Ben oui, quel ballon ! Ballon de Croce ! Et le Real Madrid, ben oui, c'est lui qui l'a fait venir, le Real. C'est lui qui a cru en lui. Je rappelle qu'il n'a que 20 ans, ce garçon. Alors, on est fort sévère, parce qu'on voit qu'il a énormément de talent. Et qu'il ne l'explique pas, et qu'il ne l'exploite pas. Mais là, franchement, bravo. Bravo, rien à redire. Par contre, sous la défense. Exactement, le positionnement d'abord de l'arrière latéral et de l'axe central. On ne se parle pas. Et inévitablement, notre ami Philippe, cela est en retard. Ça, c'est magnifique. Magnifique, le Real est en train de monter en puissance, Benoît. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec Vinicius, maintenant pour son deuxième, peut-être. Ça a été touché, ça, non ? Vinicius. Quand on a Vinicius et Mendy, là-bas, on a quand même deux mecs qui sont hyper explosés. Oui, mais un peu fêlés, footballistiquement. Oh, la remise ! Oh, c'est pas vrai ! C'est pas vrai, mais il nous recommence ça ! Déjà, quand ils jouent contre le Real, ils nous font des boulettes, les joueurs de Liverpool. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y avait eu le syndrome Carius, là, en finale, à Kiev. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé ? Problème de concentration, quoi, Benoît ? Oui, mais c'est assez incroyable. Encore une fois, ça vient de ce côté droit. Vraiment, il y a un problème de concentration, de positionnement, encore une fois, et de communication, surtout. C'est assez impressionnant de voir ses erreurs à ce niveau-là. Oui, Alexander-Arnold, déjà sur le premier but. Il est mal positionné. Et ici, sa remise, c'est un assist, tout simplement. C'est pas une Aldoum. Ouh là, ouh là, ouh là ! Ça vient vite, là ! Ça vient trop vite ! Ouh, il est hors-jeu, peut-être ! Il n'est pas hors-jeu ! Alors, c'est but, s'il n'est pas hors-jeu ! S'il n'est pas hors-jeu ! Mais là, franchement, je n'ai pas compris, je n'ai vraiment pas compris la position défensive du Real Madrid, qui a laissé, comme cela, avancer, pénétrer quelque part Liverpool dans son camp. Oui, et alors on voit Nacho qui parle, mais qui se fait éliminer trop facilement. Et il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu. Il n'en couvre, Marc. Oui, effectivement. Il le couvre. Si le jardinier a bien tendu, il n'y a pas de souci à avoir. Et là, et franchement, c'est un petit but de raccord. Il a un peu de bol. Il a même beaucoup de bol. Enfin bon, il en faut aussi pour aller loin dans une compétition. Ayota, avec Robertson. Il y a Salah qui fait l'effort de l'autre côté. On transitera d'abord par l'Ecossais ! Le geste nouveau de Mendy. Écoutez, il y avait eu Vasquez en première période. On a Mendy maintenant. Et là, et là, Finicius ! Rallonge la finition, Ben. Ça va mieux maintenant ? Écoutez, tant mieux. Ça va mieux. Ah ben voilà, il est fantastique ce gamin-là. Et là, c'est parti au niveau... On parlait de la vitesse d'exécution il y a un instant. Et là, ici, ça a claqué. C'est vrai. Ça a été très, très vite. Ah, quand il est comme ça. Voilà. S'il peut garder ce rythme-là dans cette finition, parce qu'il en a eu plusieurs aujourd'hui encore. Mais là, c'est super. Parce que là, c'est très compliqué à faire et à enchaîner. Ça va très, très vite. Vous avez raison, Marc. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada